Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une requête d'une abonnée qui s'appelle Elou60, donc Elodie, qui me demande de faire un roleplay sur l'interprétation des rêves. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira et lui plaira également. Alors voilà, je commence. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai une personne qui a un rêve à me raconter. Alors je ne sais pas si elle est en ligne. Est-ce que vous êtes en ligne Sandra ? Alors vous allez me raconter votre rêve en quelques mots et moi je vais prendre des notes. Pour ensuite vous donner mon interprétation de ce rêve. Une maison en travaux. Vous étiez en train de peindre Et en même temps, de l'eau s'échapper du carrelage. Vous essayez de recoller Un morceau de carrelage. Vous n'arriviez pas à tenir debout sur le carrelage forcément. Avec l'eau qui coulait du sol. Vous étiez dans quel état d'esprit ? Vous étiez angoissé ou inquiète ? Alors, j'ai pris note de ce rêve. Est-ce que vous avez rêvé plusieurs fois de ce rêve ou c'est la première et unique fois ? Unique fois. Alors j'ai une petite question à vous poser. J'aimerais savoir Quel est en ce moment Votre Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie ? Est-ce que vous êtes Quelque chose vous tracasse ? Au niveau professionnel ? C'est-à-dire ? Vous êtes en arrêt maladie ? D'accord Alors je vais vous donner mon avis Sur le rêve que vous avez fait dernièrement Quand vous me dites que vous rêvez d'une maison en travaux La maison représente votre intérieur C'est vous-même Quand vous rêvez de travaux Travaux extérieurs, travaux physiques C'est des travaux C'est des travaux Sur vous-même Que vous devez effectuer Vous avez Vous avez Vous avez Justement un problème Justement un problème Lié à votre parcours professionnel Étant en arrêt maladie Cela vous Cela vous tracasse Cela vous tracasse Vous angoisse Et le rêve Montre bien Cet état d'esprit Quand vous me dites que vous rêvez d'un carrelage Vous m'avez dit Carrelage qui Qui se fissure Avec de l'eau qui sort Vous me dites que Vous essayez de De les recoller Et vous ne pouvez pas Justement comme c'est le sol Vous avez du mal à rester debout Sur le sol Vous n'avez plus Les pieds Les pieds Ancrés Au niveau du sol Vous n'êtes pas stable C'est ce qu'on apprend Au tout début de notre vie A être En équilibre sur nos deux pieds Alors Je vous conseille De 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 faire peut-être une Une séance thérapeutique Pour apprendre à A être Plus ancré au niveau du sol Parce que vous avez Le fait que vous Vous êtes en arrêt maladie Plus le fait que Enfin que ces rêves là Montrent bien Que vous avez des problèmes Dans votre Après je ne peux pas Tout Tout vous dire par téléphone Mais c'est des choses Que vous devez travailler On travaille sur vous même Réparer votre 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 état d'esprit D'accord D'accord Sandra ? Alors j'espère Que vous Que vous allez rêver Encore Mais de Des rêves plus Sympathiques Et je vous remercie de 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 m'avoir téléphoné De De m'avoir raconté ce rêve Alors je vous remercie Et je vous dis Bonne soirée Au revoir Alors Me revoilà La vidéo n'est pas Ah oui Je chuchote alors que j'ai J'ai parlé tout à l'heure Bah je vais reparler alors Euh J'ai vu que la vidéo était courte Donc j'ai 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 eu l'idée de Finir sur Euh Un ou deux rêves Que j'ai fait Dernièrement Alors après Faut que je m'en rappelle Alors il y en a un Ça fait un petit moment Ça fait un petit moment Que Que j'ai rêvé de Euh C'était quand que j'ai rêvé de ça Ça fait plusieurs Plusieurs mois Mais Et je l'ai trouvé très marrant Donc Enfin très marrant Non Enfin bizarre quoi Euh Alors c'était J'étais dans un Une sorte d'entreprise Désaffectée Très grande Beaucoup d'espace Et Il y avait ma mère Qui vient me voir Un peu gênée Et qui me dit Mais qu'est-ce que t'avais hier J'ai pas compris Euh T'as brûlé T'as brûlé T'as brûlé une robe Euh Et moi je lui dis Euh Je lui dis Ben J'ai jamais J'ai J'ai pas de quoi tu parles J'ai J'ai rien brûlé C'était quelle robe Enfin voilà Je disais un truc comme ça Et elle me disait Je sais pas Euh Il y avait trop de flammes Pour que je vois Alors c'était Je dis J'espère que c'est pas ma robe verte Parce que j'ai une robe Euh Je me suis acheté Euh Pour un mariage Euh Une robe de cocktail Pour un mariage Verte euh En plus j'ai pas beaucoup de robe Et euh Et je regarde un peu partout Et je la vois pas Et je dis Ah bah non c'est pas possible Ça y est c'est ma robe Que j'ai brûlée Et euh Je dis Ben du coup je vais devoir prendre la blanche Euh Elle me va aussi mais Elle est plus banale Donc euh Voilà C'était ça ce rêve C'est très Très bizarre Je comprends pas Je sais pas trop ce que ça veut dire Les flammes Tout ça Euh Et euh Un autre rêve Euh J'étais dans un immeuble Euh J'avais un autre rêve Mais je m'en rappelle plus Ça m'énerve Parce qu'il était bien celui-là Oh il était complètement barré Euh Euh Donc déjà je vais raconter celui de l'hélicoptère Euh Donc en fait on est dans un immeuble Avec des gens Je connaissais pas ces gens Et à un moment euh Je sais pas si c'est moi qui le dit Ou si quelqu'un le dit Mais on commence à voir de Ah non En fait on entend une voix Comme un speaker Qui dit euh Attention Il y a un hélicoptère Il est en train de Il est en train de Il est en train de De baisser l'altitude Il est en train de s'écraser sur le sol Et euh Et d'un coup on voit des flammes Plein de flammes s'échapper Euh On voit une fumée noire Et euh Et euh Et l'hélicoptère s'écrase Et d'un coup on Je dis jetez vous Donc on se jette sur le sol Et il y a des vitres Il y a des vitres qui Enfin les vitres euh Les vitres euh Les vitres euh Enfin se Comment qu'on dit Les vitres se brisent Et pour pas prendre d'éclats de verre On se baisse quoi On est tous baissés C'était un truc comme ça Et l'autre partie de rêve que j'ai fait aussi C'était un rêve bizarre aussi Euh Je me rappelle plus de tout Mais je sais qu'il y avait une sorte de C'était des C'était pas des policiers Mais c'était une sorte de Enfin Je sais pas Enfin ils sont venus droit vers nous On était pareil Tout un groupe Je me rappelle plus C'est un peu confus Mais d'un coup Ils nous disent Il faut qu'on C'est débile hein Je sais J'ai rien fait hein C'est pas moi qui ai décidé de rêver de ça Euh Ils nous disent Il faut vous Vous photographiez le corps Mais vous devez être nu Et vous devez vous photographier de face et de dos Bon d'accord Pourquoi je raconte ça à moi ? Et euh Et après On doit On doit prendre euh On doit Donner nos Tous nos dossiers médicaux Euh Mais vraiment de A à Z Ils veulent avoir tout Les dossiers médicaux Enfin tout Alors moi je suis euh Je suis en train de chercher des papiers d'analyse de sang Je les trouve pas Et je cherche Je dis euh Est-ce que ça a la radio ? Est-ce que ça passera ? Est-ce que ça ça m'intéresse ? Et euh Enfin je fais tout un tri dans les Dans les documents que j'ai J'essaye de me prendre en photo Enfin Enfin En tout cas Donc euh Voilà C'était Des rêves encore Un peu space Mais euh A chaque fois c'est nerveux Parce qu'on se rappelle que d'un bout C'est pas le début Voilà Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu Le roleplay euh Du début Et euh Et mes petits rêves Et si ça vous amuse Vous pouvez me dire euh Les rêves bizarres que vous avez fait dernièrement Voilà Alors je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos ASMR Et euh Et bonne soirée à tous Au revoir